Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui on va parler des armoires. Allez, place à l'info. Alors chers amis, déjà j'aimerais vous remercier pour vos abonnements puisqu'on est déjà presque à 28 abonnés. Et ça fait toujours plaisir. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si la vidéo vous plaît. Du coup, nous allons parler des armoires. Donc j'ai quelques designs récupérés sur Pinterest. Et quelques designs que j'ai recréés puisque je me rappelais de certains. Donc, très souvent ça sera des bibliothèques. Donc voilà. Déjà j'ai oublié de faire ça. Voilà. Donc du coup voilà, il y a des bibliothèques, il y a des armoires classiques. Bon. Du coup, première armoire déjà en trappe. Et en dalle avec des... Ah, des panneaux. Voilà. Cherchez le mot. Du coup, des petits panneaux, voilà, qui font toujours stylé. Voilà. Ça permet justement de faire des trucs un peu plus épais à ce niveau-là. Qui font des effets beaucoup plus jolis. Donc, voilà, voilà pour cette armoire. Donc, pour mettre les livres en arrière-plan, bien évidemment on l'incruste dans le mur. Ça me semble logique, mais bon. Il y a certains designs qui sont assez compliqués à reproduire. Donc, les voilà. Donc du coup là, nous allons passer en design un peu plus compliqué puisqu'il faut utiliser des armors stand. Alors déjà, on ne voit pas là. Premier abord, on ne voit pas. Et les armors stand sont là en fait. Donc, l'avantage de ces armors-là, c'est que du coup, on peut stocker des trucs dans les barrels qui sont juste là. Et qui restent un peu colorés. Donc, c'est pratique. Bon, après, elles prennent un peu de place. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, on peut mettre des armures. Donc, dans une chambre, vous mettez par exemple vos élytras là. Du stuff supplémentaire et le stuff que vous utilisez. Voilà, avant d'aller au lit. Hashtag la dernière vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas vue. Passons à la bibliothèque un peu plus compliquée celle-ci. Qui m'a pris énormément de temps à reproduire. Donc, je vous laisse prendre des screenshots. Je vais faire comme ça. Hop là. Et je vais faire hop. Voilà. Pour ceux qui veulent reproduire, chez vous. J'espère que vous avez eu le temps. Puisque c'est fini. Allez. Du coup, je vais vous l'expliquer. Du coup, là, nous avons par exemple. Là, on peut mettre des ranges disques. Voilà. Donc, on peut mettre des disques. L'avantage, c'est que du coup, on a ça. C'est la même chose. C'est les mêmes blocs. Donc là, voilà. Ça peut être très bien pour une pièce où vous ne savez pas trop quoi mettre. Et vous mettez ça. Du coup, ça vous fait comme si vous... En gros, ça vous fait des blocs utiles. Puisque vous allez pouvoir, par exemple, pouvoir faire des bannières. Plus jolis. Voilà. Puisque maintenant, il faut utiliser ce bloc là. Donc, bien évidemment, nous avons les petits pots. Donc, vous mettez des petits pots. La tête de l'Under Dragon, si vous l'avez battu. On peut voir qu'il disparaît. C'est pas ce que je me disais. Alors, du coup, même technique que la semaine dernière pour les trapdoors, pour le lit. C'est vous placer vos blocs. Vous placer des blocs n'importe lesquels. Hop, hop. Parce que par défaut, vous n'allez pas pouvoir. Donc, du coup, après, vous allez prendre votre hache en bois. Si vous avez World Edit, bien évidemment. Vous allez faire clic gauche, clic droit sur votre ligne de bloc. Vous allez faire slash slash cette barrière. Et avec le debug stick, vous allez les appliquer contre le mur. En apprenant, bien évidemment. J'essaierai de faire un tuto sur le debug stick. Si j'arrive à l'utiliser correctement. Voilà. Donc, bien évidemment, les bibliothèques sont bloquées derrière. Donc, vous pouvez voir que déjà, comme ça, c'est beaucoup moins beau. C'est beaucoup plus joli comme ça. Passons à la bibliothèque suivante. Qui reprend le même design que celle-ci. Avec, cette fois-ci, des carpettes. Donc, un peu plus fins, du coup. Et, bien évidemment, le... Les trucs-là. Voilà. Donc, toujours avec les trappes d'or pour faire le contour. Ça marche très bien, les trappes d'or en... En spruce. Allez, maintenant, l'armoire organique. Comme j'aime bien l'appeler. Puisque, en fait, c'est votre imagination qui va réaliser cette armoire. Puisque, bien évidemment, en fait, Vous allez prendre des dalles. Des escaliers. Et des trappes. Pour former ceci. Vous pouvez finir, bien évidemment, soit avec des dalles. Ou des trappes d'or. Sur votre choix. Mais moi, j'ai préféré mettre, voilà, pour ce design-là. Des trappes... Enfin, des carpettes marrons. Qui se marisent très bien avec le brun du spruce. Voilà. Donc, après, vous placez quelques... Quelques bibliothèques derrière. Et ça ira très bien. Maintenant, la bibliothèque murale. Comme j'aime bien l'appeler. Puisque, en fait, elle s'applique contre le mur. Vêtement. Et du coup, vous avez un carré de 4x4 derrière. Et... Vous pouvez prendre vos livres. Et puis, c'est tout. Voilà. C'est une bibliothèque. Tout ce qui est de plus basique, celle-ci. Franchement. Et voilà. Alors, celle-ci, voilà. Je ne l'ai pas appliquée contre un mur. Mais bien évidemment, vous pouvez l'appliquer contre un mur. Hop, hop. Voilà. Et ça vous donnera un truc dans cet effet-là. Bon, voilà. Je l'ai préféré la laisser ouverte. C'est une bibliothèque. Et du coup, vous mettez vos panneaux en dark oak. Donc, en bois différent, de préférence. Avec, bien évidemment, l'item frame et une dalle en birch. Qui vous permettent de sortir le tiroir. Sinon, ça ne va pas trop marcher. Donc, voilà pour ce design. Vous pouvez, bien évidemment, le changer et le transformer en bureau tout bêtement en faisant juste ça. Là, vous me placez. Je vais prendre ceci. Hop, et on va placer notre écran. Et voilà, nous avons un très joli bureau. Donc, voilà pour ce design-là. Une armoire. Alors, normalement, il y avait un armor stand juste ici. Donc, pour le placer, il va falloir casser ça. Mettre un piston dessus. Placez votre armor stand qui va tomber sur la carpet. Puis, après, vous allez descendre la dalle. Bon, grave, c'est une vraie galère. Mais déjà, si vous avez juste ça, c'est déjà très très joli. Voilà pour ce design-là. La bibliothèque qui se referme, bien évidemment, classique. Avec les petits tiroirs. Fait avec, bien évidemment, toujours la même technique. Qui, sauf que du coup, vous voyez, c'est juste là. C'est le loom qui va vous permettre, du coup, de faire vos bannières. Donc, voilà pour ce design-là. Donc, vous pouvez voir qu'il est recto verso. Donc, c'est l'avantage. Pour le placer, voilà. Comme vous pouvez le voir, je les place comme ça. Tous dans le même sens. Et après, comme ça. En shiftant bien, évidemment. Hop. Et du coup, voilà pour ce design-là. Le dernier, le simple, le plus efficace. Pour faire, par exemple, dans une piscine. Ça va être l'item frame. Avec le... Avec la... Slab. Et le bloc de quartz. Bien évidemment, le bloc de quartz. Qui, lui, à vous voyez, vous pouvez le voir, il a des coins. Du coup, ça vous fera un truc beaucoup plus réaliste. Comme tiroir. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait toujours plaisir de partager, commenter. Ça me permettra d'être plus référencé sur YouTube. Et pour finir, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres designs Minecraftiens. Allez, chers amis, n'oubliez pas le build, c'est bien. Et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada